Oui, oui, c'est Grivoix, mais bonjour, il y a aussi quelqu'un qu'il ne faut pas l'éviter. Les bars à filles, les filles de brasserie. On sait que quand il est grivoix, il rentrait souvent accompagné à l'hôtel. On voit aussi une diseuse de verre, une diseuse de second rang. Et puis, il y a eu... C'est absolument évident, c'était Sarah Bernier. On peut signaler que Raoul Ponchon atteint presque 89 ans. Il meurt d'un bête accident au cours duquel il se casse le col du fédure. Et pour quelqu'un qui, à ce point, mangeait comme un goinfre, et buvait comme un trou, c'est un peu un rescapé, Raoul Ponchon ? Ah ben tout à fait, c'est quelqu'un... On se demande comment il a évité la goutte, l'AVC, la télécardiaque. Raoul Ponchon est un miraculé, oui. Ou une autre hypothèse, c'est... Il était très tôt, et il a... Mais peut-être était-il très sobre à la fin de sa vie, donc il ne l'écrivait plus. Il avait peut-être une vie beaucoup plus rangée qu'on l'imagine. À distance, l'histoire littéraire est toujours un petit peu compliquée. On a tendance à perpétuer des mythes, des idées reçues. Je ne serais pas étonné que Ponchon était plus économe de nous-mêmes. C'est un peu. On veut bien le croire. On est déjà toutes minces, on la relâche. Et puis on joue jusqu'ensemble, jusque là, jusqu'à ce moment, à cette place. On est en train de prendre un test, on cache. On va enlever être comédienne. Comédienne ? Elle a deux offenses. On fait de nos feux. Ma fille ne sourit pas. Ma fille est folle ! Boum ! Vous voudriez que vos enfants fassent ce métier ? Qui êtes-vous quand vous enjouez ou pas ? Moniteur de 3D. Comment faire pour apparaître que son garçon part de nous ennemi ? Toute votre vie ? Ah ben oui. Ça, je pense que oui. Je pense que oui. Déjà même déclaré pour enjouer 4 heures. Je connais déjà les textes. Vieillir en tant qu'acteur, c'est facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est un peu plus facile pour les comédiens. C'est vraiment un peu de mal pour vous parler. Après, je pense que c'est très facile parce que d'un homme, on dit qu'il mûrit. C'est une femme qui a dédié, comme tout le monde. Ça, c'est le truc habituel. Après, moi, si je mûris, je ne suis pas une banale. Je suis une femme, donc je vieillis. Comment vos parents, votre amour, vos amis, vos enfants, visiter le fait que vous soyez comédiciennes, vous êtes quoi pour eux ? Une merveille, déjà. Avant tout, un être fantastique. Comment faire pour durer dans ce métier ? Se battre. Ne jamais arrêter de se battre. Et se battre, encore et toujours. Une commission qui traite, c'est un maltraitant, donc il faut être objet des docteurs. En fait, avec l'histoire du harcèlement, on a mis en place une commission qui s'occupe justement du harcèlement. En fait, c'était plus dans les deux. C'est quand j'étais étudiante, et que je travaillais dans le crône, que j'étais à l'histoire de le crône. Et que moi, c'était plus là, en fait. On me proie, en fait. Parce qu'il y avait les gros producteurs. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Le gros, c'était assez tente de prod à un peu, une courte durée. Ça m'a vite saoulée de répondre au téléphone et de faire les copies. Pour des producteurs à bière, qui disaient à peine un jour, et vous apportez le crône, et voilà. Voilà, je me souviens d'auprès de la photocopieuse, un des producteurs qui est près de moi, et qui dévoilent comme ça. Tu es comédienne, tu le... Mais voilà, dans un coin, la photocopieuse, dans un coin vraiment des... Tu veux jouer alors ? Oui, oui, oui. D'accord, tu veux... Et dans le théâtre, je suis allée, alors j'étais encore plus jeune. J'avais dans les 20 ans, je dirais, une édition de théâtre, je suis allée. Moi, j'étais toute seule à ce moment-là, c'est vrai, tout le personnage, donc on est à fond, on est à fond, on est à fond. Oui, j'ai eu trois ans. C'était jeune.